Yo, bien le bonjour tout le monde. Regardez ce que je viens de ressortir de ma vieille armoire qui est là. Cette vieille armoire, elle contient de ses trucs, la preuve, regardez, un scanner à plat de marque Canon, modèle CanonScan N650U. C'est un scanner à plat qui est sorti, si ma mémoire est bonne, aux alentours des années 2000 et à l'époque était fourni un CD, CD que j'ai toujours, il doit se trouver quelque part là-dedans, CD que j'ai toujours et qui comprend les pilotes pour le système d'exploitation Windows XP, Windows 2000 et Windows 98. Windows XP sur 2098, il me semble. Alors si vous avez encore un tel scanner, vous pouvez oublier pour ce qui est de le faire fonctionner sous un système Windows actuel. Donc Windows 10, 8, 8 points, vous oubliez. 7, en bidouillant, il y a moyen de le faire fonctionner, mais ce sera loin d'être parfait. Tandis que sous Linux, oui, c'est cool. Alors voilà pourquoi il faut pas être pro système. Moi, je suis pro rien du tout. J'utilise autant Linux que Windows. Je choisis un système d'après mes besoins du moment. Windows n'est pas capable de faire fonctionner ce scanner à plat, alors je vois déjà certains arriver. Ouais, ça vaut plus rien, jette ça aux poubelles. Non, je suis contre jeter des matériels informatiques qui fonctionnent toujours et qu'on ne pourrait plus utiliser juste parce que, ben voilà, sous Windows, il ne fonctionne pas. Mais sous Windows, il ne fonctionne pas. Sous Linux, il fonctionne. Je suis dans le recognitionnement informatique, donc c'est pas à moi qu'il faut venir dire jette un tel matériel. Non, c'est hors de question. Il fonctionne encore superbement bien. D'ailleurs, il y a encore deux ans d'ici, deux, trois ans, je l'avais sorti. Je l'avais sorti et je m'étais amusé à scanner des magazines Linux, certaines pages de magazines Linux que j'ai héberge sur mon serveur FTP. Certains doivent encore s'en souvenir. Voilà comment il se présente. Il y a même encore ça. On va l'enlever. Ce bouton-ci, en fait, c'est un bouton quick, donc un bouton d'accès rapide. On le programmait. Une simple pression, on lançait carrément l'utilitaire de numérisation. Ou alors, on pouvait lancer une numérisation directement. Voilà. Donc, sous Windows, comme je vous l'ai dit, on oublie. Tandis que sous Linux, vous allez voir, c'est génial. Ce que je vais faire déjà, on va lancer Chromium. Bah ouais, désolé, j'utilise Chromium. Et on va faire Canon. Canon, Canon, N650U Spec. Voilà. Désolé pour la qualité. Je ne suis pas équipé. Voilà. On a un PDF. Et ce que j'aimerais bien trouver, c'est la date. Que vois-je ? Copyright 2000. Canon, N650U. Donc, année 2000. On est d'accord ? Ok. C'est réglé. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller chercher. Si je fais scan. Voilà. J'ai l'outil de numérisation. Simple scan. Yeah. On peut peut-être réduire un peu ça. Voilà. Alors, je vais me rendre dans les préférences. Et que vois-je ? Numériseur. Canon, Canon Scan, N650U. Génial. Face à numériser. On va mettre Recto. Taille de la page. Automatique. Qualité. On va laisser comme ça. Ok. Et là. Ah voilà. Texte, photo. Ben moi, ça va être photo. Parce que je vais numériser une connerie. Je vais numériser jeu Windows. Voilà. Alors, ce qu'on va simplement faire. Ben voilà. C'est glisser ça là. Allez, on va être propre. On va essayer de le mettre au coin. Voilà. Donc, comme ceci. Ok. Et directement numériser. J'ai un casque sur les oreilles. Un casque micro. Donc, vous n'entendrez pas le bruit du scan. Mais il fonctionne. Alors, au niveau des connectiques. Simple. Câblage en USB. C'est tout. Oh que c'est beau. Voir revivre un tel matériel. C'est splendide. Merci Linux. Je blague. J'en fais un peu trop. Mais c'est volontaire. Donc, comme quoi. Chaque système d'exploitation a ses avantages et ses inconvénients. Voilà pourquoi je suis pro rien du tout. Si mes besoins du moment font que je dois utiliser Linux. Eh bien, ce sera Linux. Si mes besoins de demain font que je dois passer sous Windows. Eh bien, ce sera sous Windows. Au niveau de mon pourcentage d'utilisation des deux OS. C'est kif-kif. C'est du... Non, à l'heure actuelle, je dirais du 75 Linux, 25 Windows. Mais voilà. Ça peut... Quoi que je m'en, non, c'est du 50-50. Parce que pour le boulot, c'est du Windows. Ma journée de boulot, c'est du Windows. Après le boulot, c'est du Linux. Donc, on va dire du 50-50. Et voilà. On peut faire pivoter. Yeah. On peut... On peut éditer un petit peu. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Voilà. Ouais, voilà. Je pense que c'est bon. Attendez un peu, je réessaye quelque chose. Je relance un scan pour voir. Et là, il ne va scanner que la région que je viens de... Ah, voilà. OK, cool. De sélectionner. D'accord. Et le pivot est correct. L'orientation est correcte. Directement. C'est cool. C'est génial. Vous ne l'entendrez pas fonctionner. Je vais essayer de m'approcher, de me taire. Je vais essayer de m'approcher. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est ding-là. C'est bon. Voilà. C'est bon. c'est fini une fois que c'est fait et bien vous enregistrez voilà, enregistrez le document dans un fichier et là ce sera enregistré PDF ok, pas de soucis et bien ça va être dans documents où je vais mettre dans bureau, allez sur bureau enregistrez, voilà je peux fermer et nous avons nos documents yeah mais alors j'aurais pu, voilà, là j'ai décidé de créer un PDF contenant mes deux images, mais je pourrais dire un PDF pour chacune des images ok, d'accord voilà pas mal et si je relance donc l'outil je vais essayer regardez, je vais vous le montrer allez, je vais faire numériser on patiente, on patiente à l'époque, quand on avait ça, c'était le must tu as quoi comme scanner ? waouh, scanner à plat le Canon le Canon Scan N650U waouh, punaise tu as ce genre de scanner ? oui et là, au niveau résolution je suis en en basse résolution je suis en 150 pour le texte 300 pour la photo mais je peux monter jusqu'à 1200 alors certains vont faire hi hi hi, que 1200 dites-vous que avec ce genre de matériel on fait un bond en arrière de 20 ans ok voilà, il va avoir fini il va avoir fini comme ça je vais vous montrer alors directement on oriente voilà on dit qu'on veut retravailler la photo enfin l'image fait comme ça on va comme ça on dit qu'on veut l'enregistrer alors ici je vais faire gaffe voilà PDF document multipache je vais faire voilà donc PDF document multipache JPEG compressé PNG sans perte WebP compressé ben moi ça va être JPEG compressé voilà sur le bureau toujours j'enregistre c'est bon je ferme et j'ai mon JPEG qui est là double clic et voilà splendide splendide et au niveau de la résolution je vous dis c'est pas mal du tout voilà allez sur ce je vous dis bye bye une prochaine tchao tchaou tchao tchao Sous-titrage FR ?